Cette réunion en visioconférence dirigée par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso avait pour but d'adopter plusieurs projets importants. Ces projets concernaient les statuts portant Organisation et fonctionnement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, la stratégie régionale pour la finance et le marché carbone de la Commission climat du bassin du Congo, ainsi que la feuille de route pour élaborer cette stratégie. Les ministres de l'Environnement et des Finances des pays membres, ainsi que des représentants de plusieurs organisations africaines et des partenaires techniques et financiers ont participé à cette réunion. Les représentants du PUNUD, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique centrale, de l'Union africaine, de la CAC et de l'UF, ont unanimement réaffirmé leur soutien à la Commission climat du bassin du Congo et son Fonds bleu. Ils ont souligné l'importance de mobiliser des ressources pour améliorer la résilience des populations et préserver les écosystèmes. Le Premier ministre Anatole Collinet-Makoso a salué la collaboration entre les pays membres, le travail des experts et l'engagement d'Arlette Soudan-Nono, coordonnatrice technique de la Commission. Vu l'importance de cet outil pour la région, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des programmes de développement durable et la promotion de l'économie bleue et de l'économie verte, Il vous appartiendra de l'organiser et de définir son mode de fonctionnement à travers l'adoption de ces statuts qui, ne le perdaient pas de vue, devront être conformes au schéma de gouvernance déjà approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo. Le 10 juillet 2023, les ministres et experts des pays de la Commission climat du bassin du Congo ont recommandé que les États membres parlent d'une seule voix sur les questions de finances et de marché carbone. Maintenant que cette recommandation a été enterrinée par les chefs d'État et de gouvernement, lors de leur session extraordinaire du 18 juillet 2023 relative à l'organisation du sommet des trois bassins, il devient important et urgent de la mettre en œuvre. La conservation et la préservation des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales est donc désormais un enjeu primordial pour l'humanité au regard de l'accélération des effets liés au changement climatique. La perturbation de cet équilibre entraînant des dommages importants et irréversibles, l'on doit à cet effet agir dans l'immédiat et de façon résiliente afin de garantir l'équilibre de l'humanité. Grâce à ses ressources naturelles comme les forêts, tourbillères, munérées stratégiques et son potentiel hydrologique, le bassin du Congo est essentiel pour la séquestration du carbone. La Commission climat du bassin du Congo appelle les États membres et partenaires à traiter la finance climatique comme une urgence pour obtenir les financements innovants indispensables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !